Voilà, normalement, on est bon. Le texte, il est là. Merde ! Je suis pas content ! Il y a Sibeth qui s'est fait penser ! Oui, elle s'est fait penser ! ...dans un instant avec Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle répondra à toutes les questions que l'on se pose à la veille du confinement. Vous l'avez vu, elle est en train de se préparer, Sibeth Ndiaye. Bah alors, Sibeth, la loi est vain, c'est pour les chiens ! Décidément, cette femme nous en fume en permanence ! Après, ce que j'aime bien, c'est le rattrapage avec option double salto arrière de la présentatrice, en mode, Sibeth Ndiaye était en train de se préparer, ouais, si tu veux. Enfin, c'est vrai qu'après, quand on voit le nombre de conneries qu'elle dit à la minute, effectivement, peut-être que pour se préparer, elle ne fume pas que des cigarettes normales. Après, vous connaissez la chaîne, hein, aucun jugement moral de ma part. Si Sibeth Ndiaye a envie de fumer, elle fume. Je veux dire, je suis même à deux doigts, d'ailleurs, de lui envoyer par Colissimo un des cartouches de gitanes maïs sans filtre. Attendez, c'est génial ! Pour une fois, on a vu Sibeth Ndiaye pendant 4 secondes à la télé, qui n'était pas en train d'ouvrir la bouche pour dire une connerie. Après, rassurez-vous, une fois sa pause club terminée, il n'a pas fallu attendre plus de quelques minutes avant qu'elle se mette à nouveau à exceller dans sa discipline favorite. L'OMS, au début, elle n'a pas dit confiner, elle a dit tester, tester, tester. Là encore, c'était peut-être une question de moyens de notre côté. Alors là, je me permets d'apporter une petite correction. Je me permets d'apporter une petite correction. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive, quelque part de mémoire au mois d'avril. Et non, Sibeth, une fois de plus, tu mens, c'était pas en avril, c'était bel et bien le 16 mars que l'OMS a dit aux États, tester, tester, tester. Ils sont arrivés à un tel degré d'impunité et de certitude de pouvoir enfumer les gens qu'ils se permettent de te dire des fausses informations qu'un simple coup d'œil à l'AFP permet pourtant de vérifier. Après, on va pas faire 10 ans sur le tabagisme de Sibeth Ndiaye, d'autant plus qu'elle doit avoir, comme d'habitude, une excuse valable. Oui, M. Bourdin, bien évidemment, je suis au courant, M. Bourdin, de l'existence de la loi F1 et j'aimerais vous dire, M. Bourdin, j'aimerais vous dire, je respecte le code civil, mais je ne sais pas respecter le code civil, M. Bourdin. C'est une chose extrêmement compliquée qui demande des compétences techniques extrêmement pointues que je ne possède pas. Bah oui, ma louloute, mais si t'as des problèmes avec la loi, pourquoi tu demandes pas à ta grande copine Laetitia ? Elle pourrait te donner des conseils juridiques. C'est une ancienne avocate, Laetitia Avia ! Oui, après, c'est vrai qu'elle est occupée, Laetitia Avia, en ce moment. Bah oui, elle vient de faire voter sa loi anti-Bruno Le Salé. A toutes les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seules, nous nous battrons pour vous. A vous, les associations, qui œuvrez sans relâche chaque jour contre cette haine, sachez que vous n'êtes plus seules, puis nous nous battrons avec vous. Et à vous, mes chers trolls, haters, tête d'œuf anonyme. La loi Avia, donc, enfin, la loi Avia, c'est tout autant la loi Avia que la loi travail, était la loi El Khomri. Vous avez bien compris, elle est là pour la façade. A été votée, donc, une loi qui devrait, une fois pour toutes, enterrer la haine sur Internet. Seul petit problème, ils se sont légèrement plantés dans le casting, puisque deux jours avant la promulgation, l'adoption, pour être exact, de cette loi, et bien Laetitia Avia a été épinglée par cinq de ses anciennes collaboratrices et collaborateurs pour des propos qu'elle aurait régulièrement tenus quotidiennement, des propos sexistes, homophobes, racistes, il y en a pour tous les goûts. Harcèlement moral, humiliation, propos homophobes et sexistes. Voici ce que dénonce dans un article de Mediapart cinq anciens collaborateurs de la députée En Marche, Laetitia Avia. Et bien évidemment, face à un tel amoncellement de diffamation à son endroit, Laetitia Avia a tout naturellement décidé de porter plainte contre l'auteur de l'article, au motif que c'est déjà le troisième article qu'il écrit sur elle. Donc visiblement, le métier de journaliste, c'est comme Adopi, à la troisième fois, t'as plus le droit. Laetitia, lâche l'affaire, je veux dire, c'est mort. T'es morte dans le game, mais à un niveau over 9000. T'as même pas capté ce qu'allait se passer. Tu ne gagneras jamais. Je veux dire, même ton avocat ne s'en sort pas. Je n'ai jamais vu un baveu balancer autant pour défendre quelqu'un. En une minute. Une plate en diffamation parce que ces accusations sont d'une grande gravité. Et qu'elle ne peut pas accepter des choses qui sont fausses, qui sont présentées de manière très contestable. Tous ces... Laetitia, abandonne tout de suite. Quitte le navire. Prends une chaloupe et tire-toi. C'est baiser. Je veux dire, tu es morte dans le film. C'est plié. On a les traces. Par exemple, quand tu dis, ça y est, on a voté l'amendement des PD. Donc là, ce n'est pas défendable, en fait. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'essayer de te faire toute petite. Enfin, dans la mesure du possible. Après, bien évidemment, vous me connaissez, je suis toujours juste et impartial, et c'est pourquoi, en bon respect de l'avocate qu'elle est, eh bien, je vais donner la parole à la défense, puisque Laetitia Avia s'est expliquée point par point sur les réseaux sociaux. L'amendement des PD, c'est l'expression qu'utilisait mon ex-collab, lui-même homosexuel, pour désigner cet amendement que j'ai soutenu. Donc, en fait, là, tu es en train de nous faire le coup du « j'ai un ami gay ». Donc, on est d'accord, le monde d'après, c'est le monde de Nadine Morano ? C'est chaud. Non, vraiment, Laetitia, là, je veux dire, tu es en train de t'enterrer, mais à un niveau rarement atteint sur les internets. Moi, la France, je la connais très très peu, donc il vient de dire raciste à moi. Je t'explique, hein. J'ai une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. J'espère vraiment que c'est pas comme ça que tu faisais tes plaidoiries, hein, ou alors ça se comprend pourquoi t'es passé d'avocate à politicienne. T'es à peine meilleure. Surtout qu'en plus, là, je dis une connerie parce que c'est même pas « j'ai un ami gay » l'argument. Non, c'est « j'ai un subalterne gay ». J'ai un subalterne gay, j'ai un subalterne noir, j'ai un subalterne ce que tu veux, ça marche encore moins comme argument. Vous savez, j'ai été vraiment choqué par ces propos qui m'accusent depuis quelques semaines d'être raciste. Je vous rappelle d'ailleurs que la totalité de mes subalternes sont noires. Non, vraiment, je trouve ça injuste. Ok, je sens qu'il y en a qui ont trouvé la comparaison peut-être un petit peu osée. Mais elle est pas loin de la vérité. Je dis subalterne pour être poli, mais on est à deux doigts de pouvoir parler d'esclaves. Les anciens collaborateurs de Laetitia Avia nous racontent comment celle-ci leur faisait régulièrement faire des tâches qui n'ont rien à voir avec leurs fonctions. Comme par exemple corriger ses copies de Sciences Po qu'elle avait la flemme de fer, hein, avec nos impôts bien évidemment. Ou alors cette autre collaboratrice qui nous raconte qu'elle avait pour mission d'avoir sur elle en permanence un brumisateur. Dans quel but ? Pour brumiser les jambes de Laetitia Avia quand elle le désirait. Tout à fait ! Après attention, il y a quand même des choses positives chez Laetitia Avia. Son cabinet, il est vrai, est un peu à l'image, eh bien, de notre monde contemporain. Puisqu'elle n'hésitait pas à embaucher des gens issus de la diversité. Comme le chinois, là. Ah non, non, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Oui, un de ses collaborateurs qu'elle appelait le chinois. Voilà, probablement qu'elle avait la flemme de souvenirs de son blase. Donc du coup, si je résume, en fait je me suis planté. Non, le nouveau monde, c'est pas Nadine Morano. Le nouveau monde, c'est une fusion entre Nadine Morano et Isabelle Balkany. Après, quand tu vois la gueule du résultat, en plus, la fusion, visiblement, ils l'ont foirée. Enfin, ils l'ont foirée, ils l'ont foirée la fusion. Non, pas tant que ça, puisqu'elle n'a pas empêché Laetitia Avia d'avoir des super pouvoirs. Hein, comme celui de sentir les chinois. Oui, même quand le chinois, comme elle dit, il était pas là. Eh bien, elle disait, ah, tiens, ça sent le chinois. Après, vous connaissez tous l'adage, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et il est vrai qu'en matière de donnage de leçons, Laetitia Avia n'était paradoxalement pas la dernière. Comme, par exemple, quand elle s'en prenait à l'époque à François Ruffin. C'est donc sans complexe que Ruffin véhicule des propos racistes et discriminatoires. Travailler pas cher égale être le chinois ? Bah oui, Laetitia, il a raison, François Ruffin. Non seulement les chinois, ils valent pas cher, et en plus de ça, ils travaillent mal. Hein ? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Voilà, et réfléchir sur tous les sujets, mais aussi les qualités sociales, le quartier populaire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je crée un groupe d'études ou pas ? Est-ce qu'on peut prévenir une distribution pour réfléchir vraiment à ce qu'on veut viser ? Voilà, ça c'est aussi le point qui te concerne. Euh, *** étant vraiment, malgré ses origines, pas le meilleur sur des sujets informatiques... Après, mon moment préféré dans la défense, dans la justification de Laetitia Avia, c'est l'enchaînement magique qu'il y a entre deux phrases. Dans mon équipe, j'ai recruté des personnes souvent inexpérimentées, qui ne connaissent pas l'univers politique ou l'Assemblée Nationale. A few moments later. J'ai repris ces mots dans un message sans imaginer qu'ils puissent être détournés. C'est le B.A.B., c'est la base de la politique en fait. Donc visiblement, elle s'est auto-recrutée. Et histoire de continuer dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, le grand classique de la maison, hein, les injures sur le physique et les humiliations quotidiennes. Parfois, elle se moque du physique de certaines personnes de sa circonscription, mais aussi des membres de l'équipe quand ils ne sont pas là. L'un est trop gros... Trop gros ? C'est-à-dire que tu humilies un de tes collaborateurs quotidiennement parce qu'il était trop gros ? Non mais, enfin, je veux pas être désagréable. Mais là, je veux dire, on arrive à des niveaux de dissonance cognitive à LREM qui sont juste sidérants. L'autre s'habille mal. Ouais, non mais là, franchement, j'abandonne. C'est-à-dire, c'est, hé, je veux dire, c'est pas très Wakanda Power de s'attaquer à Sibet Ndiaye comme ça ? Hein ? Ah, ça n'a aucun rapport ? Pardon. Surtout qu'en plus, il n'y a jamais rien qui te va, quoi. Voilà. Quand les gens, ils sont habillés, bah, ils sont pas assez bien habillés. Et quand ils sont pas habillés, bah, tu te fous aussi de leur gueule. Oui, parce que Leticia Avia s'amusait également à faire tourner à toutes les personnes qui désiraient la voir, hein, la photo du pénis d'un adhérent LREM. Oui, un mec random qui avait fait l'erreur, lors d'une réunion avec elle, de se planter d'onglets, hein. Et donc, elle a immédiatement screené la photo du pénis du mec qui était à côté, probablement, pour envoyer à sa meuf. Et elle l'a partagée pendant un an à tout le monde en se foutant de sa gueule. Putain, heureusement qu'elle bossait pas avec Benjamin Griveaux. Elle aurait ainsi invité ses collaborateurs dans sa maison de campagne, où l'on apprend donc que le député de 34 ans possède déjà une résidence secondaire, un week-end au vert qui n'aurait pas été très bien vécu par ses équipes contraintes à un minimum d'intimité le temps du séjour. Le député aurait d'ailleurs piqué une colère noire contre un collaborateur accusé de l'avoir fait perdre à un jeu de société. Les méthodes Avia ont mené deux collaborateurs en arrêt maladie au motif de signes d'alerte d'une souffrance au travail. Aux humiliations se sont ajoutés les conflits autour des congés que le député n'a pas tenu à laisser à ses collaborateurs, ou quand elle a suggéré à une assistante de prendre ses congés tout en venant travailler quand même. De respectant pas ses obligations après une rupture conventionnelle, le député avocat Avia a même dû faire face à un représentant syndical sud qui l'a rappelé à ses obligations. Après cet épisode, le député suggérera de placer l'assistante en question sur une chaise jusqu'à la fin de la journée avant d'envisager de changer la rupture conventionnelle en licenciement, demandant pour cela le témoignage de ses autres collaborateurs, témoignant ainsi des pires méthodes managériales. L'assistante en question a d'ailleurs alerté le déontologue de l'Assemblée, un déontologue consulté six fois pour le seul cas du député Avia, dont une fois parce que l'élu avait évoqué les supposés problèmes psychiatriques de cette dernière. Des méthodes de harcèlement psychologique particulièrement graves ont également été avisées de ces problèmes, les cabinets du président de l'Assemblée nationale et du patron des députés LREM. Même la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée a été saisie, mais la liste ne s'arrête pas là, le député Avia s'est encore fait remarquer pendant l'épisode coronavirus demandant à l'une de ses collaboratrices atteintes d'une maladie grave d'interrompre son confinement pour venir travailler à Paris. Prévenue qu'un article allait paraître à ce propos, celle-ci a finalement fait pression sur son assistante pour qu'elle démente les accusations. Les charges sont multiples contre le député, mais c'est aussi le système qui l'entoure qui peut être pointé du doigt. Les responsables savaient et personne n'a rien dit. À l'Assemblée, le déontologue Agnès Roblot-Troisier s'est montré particulièrement discrète face aux graves accusations portées contre le député. Bref, maintenant qu'on s'est attaqué à la forme, c'est le moment d'aborder le fond. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va laisser les blagues un petit peu de côté et on va analyser cette loi. Pourquoi est-elle faite ? Quels sont les moyens qu'elle se donne pour parvenir à ses fins ? Et surtout, en quoi est-elle problématique ? Alors, qu'est-ce que cette loi va changer ? C'est très simple, cette loi a pour but de modifier le régime de responsabilité des plateformes qui était autrefois soumise uniquement au régime des hébergeurs. L'idée, elle, est simple, c'est d'obliger légalement les plateformes YouTube, Twitter, Facebook, etc. à retirer... Alors, dans un premier temps, ils avaient dit « promptement ». Je pense que c'est encore Guillaume Pelletier qui a dû avoir cette idée. « Retirer promptement maintenant ». Bon, ils se sont aperçus que ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, maintenant, c'est retirer sous 24 heures un certain nombre de propos qui sont considérés comme haineux. Et si les plateformes ne le font pas, eh bien, elles seront soumises à une amende qui peut aller jusqu'à 250 000 euros. Et tweet après tweet, vidéo après vidéo, ça peut finir par faire une addition assez salée. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que l'on voit un par un les différents types de propos qui sont concernés par cette loi et puis voir un petit peu ce que l'on peut en penser. C'est parti ! Apologie des crimes d'atteinte volontaire à la vie, d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, d'agression sexuelle, de vols aggravés, d'extorsion, de destruction, de dégradation ou détérioration volontaire dangereuse pour les personnes, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. Alors déjà, là, il y a des trucs qui sont un peu emmerdants, car si pas mal de trucs peuvent tomber sous le coup du bon sens, j'aimerais que l'on m'explique ce que c'est que l'apologie de dégradation ou de détérioration. J'aimerais bien qu'on me le dise parce que, par exemple, si moi, demain, je décide de faire une vidéo pour soutenir les gilets jaunes, un mouvement qui a donné naissance à un certain nombre de dégradations, de détériorations, eh bien, je risque tout simplement de tomber sous le coup de cette loi. Ça commence bien ! Et deuxièmement, j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce que l'apologie d'un délit de collaboration avec l'ennemi n'ayant pas donné lieu à une condamnation ? C'est quoi ? Si moi, là, par exemple, je disais que l'armistice, la cessation des hostilités et la collaboration avec l'Allemagne nazie de la part de ce qui est devenu ensuite le régime de Vichy, qui a permis à l'État français de conserver une partie de sa souveraineté nationale, qui est certes devenue de plus en plus caduque, mais qui était, comme l'ont souligné tous les historiens, suffisamment existantes pour qu'une partie d'entre eux considère justement le régime de Vichy comme légitime d'un point de vue politique ? Est-ce que si je dis ça, sans dire ce que dit Jean-Marie Le Pen ? Je ne dis absolument pas que le régime de Vichy n'a pas été particulièrement, ou que la collaboration, pardon, ou l'occupation pour être exact, n'a pas été particulièrement inhumaine. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas comme Zemmour que le régime de Vichy a permis de sauver des Juifs. Je ne dis pas ça. Je dis juste, le régime de Vichy a permis à la France de conserver certains avantages comme le maintien d'une partie de sa souveraineté nationale et un certain nombre d'avantages comme le maintien de son armée dans ses colonies qui a, de l'avis de tous les historiens, grandement facilité le débarquement français et particulièrement le débarquement de Provence. Si je dis ça, ça tombe sous le coup de la loi ou pas ? Qui c'est qui juge ? Qui c'est qui décide ? Il fait quoi le magistrat ? Il se replonge dans Fernand Nathan ? Il écoute la délibération de la DICRA ? C'est absurde votre truc. La limite est absolument trop floue. Numéro 2 maintenant, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Ok, moi je veux bien, pas de soucis. Mais alors, à ce moment-là, il faut écrire noir sur blanc la réalité. À partir d'aujourd'hui, les débats et les discussions interreligieuses en France sont interdites par la loi, sur internet en tout cas. Ah bah si ! Attendez, si on reprend la définition même de la discrimination, la définition juridique. Je ne fais pas l'erreur de Zemmour de reprendre la définition littéraire de discriminer c'est choisir. Non, la définition juridique, quelle est-elle ? La discrimination se définit comme étant le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment de leur origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique, de leur appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique, et là en l'occurrence un mouvement religieux. On est en plein dedans. Toutes les religions, presque, se basent sur une distinction entre celui qui appartient au culte et celui qui n'y appartient pas. Entre le musulman et le non-musulman, entre le chrétien et le non-chrétien, entre le juif et le goï. Et dans toutes ces religions, il y a, entre ces deux catégories d'individus, un traitement qui est inégalitaire et qui est défavorable. C'est une évidence. Je veux dire, dans toutes les religions, celui qui adhère à la foi n'est pas égal à celui qui n'y adhère pas. Il est, ne serait-ce qu'aux yeux de Dieu, d'une meilleure valeur. Par exemple, si on prend l'islam, c'est écrit dans le Coran, nous sommes la meilleure communauté. Donc quoi, le verset là, il tombe sous le coup de la loi, c'est ça ? Et ce traitement est à la fois inégal et fondamentalement défavorable. Personne n'a fondé une religion en disant, si vous venez chez nous, vous serez défavorisés, comparé aux autres, que ce soit aux yeux de la société, de la communauté ou de Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Alors vous allez me dire, oui, les juges, ils sont déjà confrontés à ce genre de cas. Oui. Sauf que les juges, pour statuer sur ce genre d'affaires, ils ont le temps qu'il faut pour le faire. Ils n'ont pas 24 putains d'heures. Et si tu prends n'importe quel débat interreligieux de Facebook, je peux te promettre, et Dieu sait si je puis dire que j'en ai fait, que plus d'un message sur deux rentre dans ces critères, et doit être supprimé au nom de la loi Avia, si elle est respectée. C'est absurde votre truc. Numéro 3, contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, négation, minoration ou banalisation des crimes de génocide, des crimes de réduction en esclavage ou des crimes de guerre. Bon là, ça tombe à peu près sous le coup du bon sens. Harcèlement sexuel, bon là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Captation, enregistrement, transmission, offre, mise à disposition, diffusion, importation ou exportation, acquisition ou détention d'images pornographiques avec mineurs. Consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement de services de communication au public mettant en ligne à disposition des images pornographiques de mineurs. Bon, est-on obligé de parler de ça ? Absolument pas. Là aussi, sous le coup du bon sens, il faut le condamner. Et dernièrement, provocation directe à des actes de terrorisme ou apologie publique de ces actes. Ok, donc là, j'ai envie de te dire, ça tombe sous le sens. Mais, il y a un mais. Euh, je rappelle qu'on vit dans un pays où le ministre de l'Intérieur a déclaré que les actions commises par les gilets jaunes, notamment le fait de taguer une permanence LREM, devaient être considérées comme un acte terroriste. Propos qui ont été totalement assumés. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous appelez terrorisme ? Rappelons à titre d'information que le caractère liberticide de plusieurs des points énoncés par cette loi, avant même qu'il ne fût mis par écrit et clairement énoncé, avait déjà été largement souligné par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, la Ligue des Droits de l'Homme, le Conseil National du Numérique et même la Commission Européenne, qui d'ailleurs avait été extrêmement agacée de voir que la France, dans cette histoire, faisait totalement cavalier seule. Quant au problème soulevé par cette loi, au-delà de la difficulté d'apprécier objectivement certaines des infractions qu'elle soulève, c'est qu'il n'y a pas de sanction pour la censure abusive. C'est-à-dire que si une plateforme ne retire pas un contenu, c'est une amende. Mais si une plateforme retire abusivement, c'est-à-dire pratique la sur-censure concernant un contenu et donc la personne qui est derrière, eh bien il n'y a aucune amende de prévue directement. Pour être plus précis, ces cas de sur-censure ne pourront être appréciés que par un seul organisme, en l'occurrence le CSA. C'est-à-dire qu'il vous faudra faire une démarche légale officielle auprès du CSA. Putain ! Et d'ailleurs, l'intermédiaire en question pourra totalement échapper à une condamnation éventuelle, hein, s'il prouve purement et simplement, je cite la loi, qu'il a mis en place les moyens technologiques ou humains nécessaires pour nettoyer son service. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si YouTube dit « Ouais, mais on a des bottes ! » Bon bah c'est bon alors ! Mais là où cette loi est absolument hallucinante, là où cette loi atteint des sommets de n'importe quoi sur 20, c'est, tenez-vous bien, que cette loi légalise le outing d'État. Oui, vous avez bien compris. Le outing, c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de révéler l'orientation sexuelle d'une personne sans son consentement à, bah, d'autres personnes. Et comment tout ça est possible ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que cette loi, hein, a pensé à pas mal de choses, notamment, qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs ? Alors, on va prendre un exemple, hein, fictif, admettons, par exemple, Timothée, 15 ans, vient de se découvrir une attirance pour les hommes. Il ne sait pas trop où aller dans sa vie, ça lui soulève beaucoup de questions, il n'est pas encore à l'aise avec ça, et n'en a pas parlé à ses proches. Timothée, un jour, a décidé d'embrasser sur la bouche un autre garçon. Malheureusement, à ce moment-là, il a été pris en photo par un de ses camarades de classe, qui, dans un geste de malveillance excédant la fils de puterie, a décidé de poster la photo de Timothée sur les réseaux sociaux, accompagné d'un message disant, par exemple, sale PD, on t'a vu avec un mec. Voilà. Timothée est assez blessé, il est victime d'une campagne de harcèlement, hein, et décide donc de se défendre. Sauf qu'il a 15 ans, il ne sait pas trop comment s'y prendre, comment va-t-il faire ? Eh bien, c'est là que les socialistes ont pensé à tout, comme quoi ils n'ont pas toujours que des mauvaises idées, en proposant, tout simplement, que Timothée ait recours à ce que l'on appelle un tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est quoi ? C'est une association qui doit avoir deux critères. Un, elle doit être spécialisée dans la gestion de ce genre de problèmes. Et deux, elle doit avoir une existence effective depuis au moins cinq ans. Donc, ça permet, effectivement, c'est pas une mauvaise idée, à des gamins qui ne peuvent pas, n'ont pas envie d'entamer une telle procédure, de se défendre, de signaler le tweet, eh bien, de demander à une association de signaler le message à leur place et de faire effectuer un retrait du message en question. Sauf que... C'est tellement absurde que j'en rigole. La République En Marche a rajouté à cette bonne idée socialiste, une fois n'est pas coutume, pourquoi ne pas chier sur l'idée, un amendement, pur et simple, qui fait que l'association en question est dans l'obligation légale de signaler aux parents de Timothée que son enfant a été victime de harcèlement ou de propos incitant à la haine et a le devoir légal de transmettre, eh bien, une copie des messages en question aux parents. Vous avez compris le problème ? C'est que le petit Timothée, eh bien, s'il a envie de se défendre de propos homophobes sur Internet, ses parents seront automatiquement avertis de son homosexualité. Alors qu'il était peut-être pas prêt à leur dire qu'il se sentait pas à l'aise avec ça ou qu'il vit dans une famille ou peut-être ça peut avoir des répercussions sur lui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Vous vous rendez compte à quel point vous êtes mauvais ? Vous vous rendez compte que Marlène Schiappa n'en parlera probablement pas ? Et le pire, c'est que l'on est au-delà de l'incompétence car le Sénat avait vu la coquille dans le texte et vous l'avez signalé. Mais au lieu de la retirer, eh bien, la mère Avia a préféré perdre son temps à s'étendre sur les réseaux sociaux pour hurler que c'était un scandale, que c'était de la diffamation des associations LGBTQI+, et de sa propre personne qui tous les jours se battaient pour défendre les mineurs victimes d'oppression. Mais putain, c'est pas possible d'être incapable de se remettre en cause à ce point-là. Alors, entre-temps, le Sénat a réussi à faire amender le texte et les associations pourront ne pas prévenir les représentants légaux si cela n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais ça veut dire quoi, l'intérêt supérieur de l'enfant ? C'est extrêmement difficile à juger et à estimer en droit. Il y a toujours un risque d'erreur. Et il y aura des erreurs. Il y aura des cas où la personne qui traite le dossier va mal estimer la situation. Peut-être parce que l'enfant ne lui aura pas donné toutes les informations. Et vous auriez dû prendre les devants en faisant en sorte que dans certains cas, notamment les attaques dues à l'orientation sexuelle de la personne, eh bien les parents ne soient pas prévenus du caractère homophobe des attaques. Et encore une fois, même si le Sénat a réussi à limiter la casse tant qu'ils ont pu, ils ont dû s'y prendre en trois fois. Ils vous ont d'abord prévenus, vous n'avez pas écouté. Ils ont ensuite proposé un amendement et vous l'avez rejeté. Et ils ont dû enfin attendre, insister. Il a fallu que des journalistes s'en mêlent pour que vous acceptiez de mettre votre ego de côté et que vous acceptiez un petit amendement dans votre loi si parfaite. Amendement qui, encore une fois, ne font que limiter la casse et n'empêcheront pas des erreurs. Tout simplement parce qu'un enfant ne connaît pas le droit. Un mineur, en règle générale, ne connaît pas le droit. Et ça ne lui viendra peut-être pas à l'idée de prévenir l'association qu'il ne faut pas prévenir ses parents. Tout simplement parce qu'il ne sait pas que l'association va devoir légalement prévenir ses parents dans la quasi-totalité des cas. Vous êtes incroyables. Et je ne parlerai même pas des gens pour qui cette loi ne va pas encore assez loin. Oui, à l'image de Monsieur Le Fur, l'Arménien, je l'appelle. Parce que nous, les Arméniens, en règle générale, pour percer dans la politique ou pour percer dans le showbiz, on retire le « ian » à la fin de leur nom. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a des gens qui le font. Par exemple, Baladur. C'est Baladurian, en vrai, son nom. Donc, Monsieur Le Fur, il a fait un peu pareil. C'est qu'il a viré le « heur » à la fin de son nom. Donc, ça fait « le fur » tout court. Et bien, Monsieur Le Fur, il trouve que la loi ne va pas assez loin et qu'il faudrait inclure les vegans dedans. Je dirais, et ce n'est pas qu'une anecdote, que cet amendement doit avoir une certaine efficacité puisque pas plus tard qu'hier, dans ma permanence, ont été l'objet d'agressions verbales violentes de la part de 214, appelant en particulier à la destruction des locaux de ma permanence. Les liens sont objectivement étroits entre ces associations et les gens du numérique. J'en veux pour preuve deux choses. Il faut savoir, peut-être tout le monde ne le sait pas, que l'un des fondateurs de Facebook, Monsieur Moscovitz, est également associé à tout ce mouvement antispéciste et en est, au niveau de la Californie et des États-Unis, l'un des principaux animateurs. Il faut également savoir que, derrière un certain nombre de géants du numérique, et en particulier derrière Facebook, il y a un certain nombre de structures financières qui se préparent à organiser une alimentation non carnée, une alimentation végétale, et il faut pour cela, Madame la Présidente, faire disparaître et mettre en cause et montrer du doigt un certain nombre d'activités. D'accord. Donc là, le mec est en train de nous expliquer que les vegans sont dangereux parce qu'ils sont soutenus en douce par Facebook et aidés financièrement par des organisations occultes et que ça peut déstabiliser la France. Et bah, heureusement que la loi, elle sanctionne pas les propos complotistes, mon cochon ! Mais bien sûr, on peut toujours aller plus loin dans le complotisme. Il y a le bon et le mauvais complotisme. Exemple autre de bon complotisme, celui de Rochaïa Diallo, l'inénarrable, qui nous explique, et bien, après les sparadraps racistes et oppressifs, figurez-vous que les masques de protection contre le coronavirus, ils sont racistes aussi ! Ouiiii ! Mais oui, parce qu'il y a eu un article de Numérama qui nous a expliqué que les masques de protection étaient définis selon des normes standards, mais que les normes unisex, en réalité, sont plutôt faites pour des hommes que pour des femmes. En fait, pas du tout, hein, c'est juste qu'elles sont plutôt faites pour des visages normaux, enfin, entre guillemets, de morphologie classique, plus que des visages fins. Votre serviteur qui a un visage fin, à chaque fois qu'il porte son masque, ça déborde. Mais je suis victime d'une oppression sexiste en tant que mâle hétérosexuel blanc de genre masculin. C'est pas grave. Et Rochaïa, en plus de ça, elle te retweet l'article en te rajoutant que les masques sont faits pour des hommes européens et américains. Sous-entendu, blanc ! Elle est obligée de rajouter son histoire de racisme dedans. Mais t'es complètement parano, ma pauvre fille ! En plus, les masques, ils sont faits par des Chinois pour les trois quarts d'entre eux. Alors, je dis pas qu'il y a pas des gens qui ont un problème, hein, et qui sont obligés, les gens qui ont une morphologie assez fine, eh bien, d'attacher le masque derrière, tu fais un double nœud, c'est pas pratique, hein, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas porter les masques, hein, pour protester contre cette discrimination systémique ? Mais putain, mais ça veut rien dire, bordel ! Après, je vais pas m'acharner, parce qu'encore, sur les réseaux sociaux, ils vont dire que je fais du misogynoir. Hein ? Le misogynoir, vous connaissez pas ? Ben voilà, les réactionnaires qui suivent pas l'actualité du progrès, mais vous êtes insupportables avec ça, à la fin ! Le misogynoir, oui ! Alors, vous avez adoré, hein, le blanc triarcat de Rochaïa Diallo, justement, vous adorez le misogynoir. J'ai été accusé récemment de misogynoir sur Twitter. Pourquoi ? Parce que je m'en prends à Sibeth Ndiaye pour son incompétence. Traduction, je fais du misogynoir. Le misogynoir, donc, comme vous l'aurez compris, enfin, la misogynoir, mais sans E, c'est-à-dire, il n'y a même pas de point inclusif, dis donc, comme c'est oppressif, eh bien, c'est le fait de s'attaquer à une femme noire, voilà. Donc, c'est... putain, c'est hallucinant, en fait. Vous allez aller jusqu'où, là ? Toute l'équipe des bloquemones a bloqué les trois quarts de Twitter, à les accuser de tout et n'importe quoi ? Est-ce que vous vous rendez compte, les Laetitia Avia, les Rocailles à Diallo, est-ce que vous vous rendez compte, tous les censeurs et les bien-pensants d'Internet, que vous ne ferez pas d'Internet un safe space ? Ça ne marchera jamais. La seule chose que vous faites, les bloquemones, c'est que vous nous cassez les couilles à faire des listes et à exclure les gens et à balancer des trucs dans leur dos, qui font que moi, par exemple, je n'arrive pas à travailler. Ah, ça devient de plus en plus compliqué. Quand je vois la taille de mon bloquedex, parce que j'ai quand même les trois quarts de l'équipe au complet, moi, j'ai tous les rares, je collectionne pas mal. Ça devient vraiment dur de taffer. À toutes les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seuls, nous nous battrons pour vous. Un jour, je serai banni de Twitter. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur Et troller tous les débiles. Je parcourrai les traites vénères Ils racontent avec espoir Les progressistes et leurs mystères Les secrets de leurs pouvoirs Le game of, énervez les deux C'est notre histoire Ensemble pour la victoire Le game of, rien ne nous arrêtera Le patriarcat triomphera Le game of, énervez les deux Le game of, énervez les deux On te revoit tous vos partages Ça demande du courage Bloqué-moi Énervez les deux Énervez les deux Bien, ni personne sur mon chemin pourra me les briser Car pour corriger les faquins Je suis déterminé Quand il faudra passer à l'action Nos amis seront là Et tous ensemble nous gagnerons Face à l'Arlèche y'a pas Le game of, énervez les deux C'est notre histoire Ensemble pour la victoire Le game of, rien ne nous arrêtera Le patriarcat triomphera Le game of, énervez les deux C'est notre histoire Ensemble pour la victoire Le game of, rien ne nous arrêtera Le patriarcat triomphera et après tout, et après tout sans transition les amis c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour épidémie de coronavirus, on va en parler un tout petit peu avec une bonne nouvelle puisque Sibeth Ndiaye, entre deux post-clopes, a eu une merveilleuse déclaration elle a tenu des propos qui vont faire chaud au coeur à tous ceux et celles qui ont risqué leur vie pour nous soigner puisque enfin le personnel soignant et particulièrement les infirmières seront récompensés pour les risques et pour le travail qu'ils ont fait pendant cette crise du coronavirus Ce Premier ministre, pour sa part, a présenté une communication qui souhaite marquer la reconnaissance de la nation à l'égard de tous ceux et toutes celles qui se sont dévouées et continuent aujourd'hui encore de se dévouer pendant cette période inédite d'épidémie de Covid-19 Le regroupement des promotions civiles des deux ordres nationaux que sont la Légion d'honneur et l'ordre national du mérite qui sont traditionnellement publiés le 14 juillet et le 15 mai et qui seront regroupés en une promotion unique publiée le 1er janvier 2021 Une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19 D'accord. Donc là, si je comprends bien, vous préférez ressusciter hallucinant, hein, une médaille de 1884 plutôt que d'augmenter les salaires de 2020 Changez rien, vous êtes parfaits Vous savez comment ça va finir, ça, un jour ? Ça va finir, on va régler le souci de façon parlementaire et ça va vous faire mal au cul Non, ah oui, je parle pas de parlementaire, genre parlementaire comme en France Non, je parle par exemple de comment on règle les choses de façon parlementaire en Arménie Donc, dans mon pays d'origine, je le rappelle Le Parlement est un octogone au sens propre et aussi au sens figuré C'est merveilleux ! Je suis pas content ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est merveilleux ! C'est merveilleux !